Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo qui donne suite à la précédente, dans laquelle nous avons déballé et vu ensemble à quoi ressemblait le Z6 II, et surtout pourquoi j'avais franchi le pas, nous allons nous attarder plus précisément sur les évolutions de ce fameux Z6 II. Allez go ! Commençons par le double processeur X-Speed 6. C'est la première fois que Nikon intègre dans un appareil photo non pas un, mais deux processeurs. L'avantage donné par ces deux processeurs est un gain en performance au niveau rapidité et fluidité. Du coup, l'autofocus et la mémoire tampon bénéficient de plus de puissance de calcul. Pour ma part, je pense que le meilleur est à venir avec la mise à jour 1.10 qui sortira le 25 rivet, et qui visiblement tirera partie de ce double processeur, qui permettra à l'autofocus un calcul de mise au point sur l'œil plus performant. Le double slot. Alors, tant d'écrier ou pas, pour ma part, ça n'a pas été un frein, parce que j'ai acheté le Z6 et je n'ai jamais eu aucun souci. Après, j'avais également un D850 et un D500 avec moi, donc c'était quand même assez sécurisant. Moi, je vends mes photos, donc j'ai une obligation de résultat. C'est-à-dire que si je fais un shooting immobilier, que je me rencontre après coup, que la carte XQD n'a pas fonctionné, ou a eu un problème, tout simplement, à la fin du shooting, ou quand je rentre chez moi, c'est super gênant pour moi, je vais me mettre dans un trou. Ça va être très gênant pour le client, mais l'appartement ou la maison, l'immeuble, va encore être là. Donc, je pourrais toujours reprévoir un shooting. Alors que si vous faites une prestation éphémère, comme par exemple un mariage, qui comprend des moments clés en tant que professionnel, on ne peut pas imaginer une seconde de voir dire à ses clients que la sauvegarde n'a pas fonctionné. Imaginez le truc de malade, quoi. Donc, non, moi, je me refuse un truc pareil. Le double slot permet donc plusieurs choses. Vous allez donc pouvoir, en allant dans Menu, Prise de vue photo, puis Fonction du logement secondaire, lui attribuer un rôle. Soit en débordement, ce qui veut dire qu'une fois la première carte de sauvegarde pleine, il va passer automatiquement sur la seconde. Ou en mode sauvegarde, qui veut dire que les photos sont copiées en double, sur une carte, donc sur la carte XQD ou CFexpress, et sur la carte SD en même temps. La dernière possibilité est d'enregistrer les photos en RAW, sur une carte, et en JPEG, sur l'autre. A savoir qu'il faut quand même prendre garde à une chose pour les modes sauvegarde RAW JPEG. C'est d'avoir des cartes mémoires de la même capacité. Par exemple, si vous mettez une carte XQD ou CFexpress de 64Go, mettez bien également une carte SD de la même capacité, donc 64Go. Sinon, ça va bloquer à un moment ou à un autre. Dernier point au niveau slot. Si vous restez dans le menu Prise de vue photo, vous allez trouver Logement principal. Et donc là, vous allez indiquer à votre boîtier quelle XQD ou CFexpress, ou donc carte SD, sera le logement principal. Si par exemple, vous avez une carte SD de 128Go, et une carte XQD ou CFexpress de 32Go, vous allez préférer commencer à enregistrer vos photos sur la plus grosse carte mémoire, en termes de capacité. Et donc, si c'est la carte SD, vous allez pouvoir faire ce choix, et indiquer à votre Z6.2. Si vous faites des photos et des vidéos, les vidéos 4K demandent une carte mémoire ayant des accès rapides, mais une capacité de stockage accrue. Sachez donc que vous pouvez également dire à votre Z6.2, toujours dans le menu Prise de vue photo, que le logement pour carte SD soit le principal. Et en allant dans le menu Vidéo, vous sélectionnez Destination, et indiquez le logement pour carte CFexpress XQD. Avec ces paramétrages, vos photos seront enregistrées sur la carte SD, et vos vidéos sur la carte XQD. Voilà ! Ensuite, l'autofocus a été mis à niveau, et vous avez en plus des modes de zone AF que nous avons déjà vus ensemble dans mes tutos dédiés au Nikon Z6, que je vous recommande de regarder, au sujet des modes de zone AF, parce que je ne vais pas revenir dessus. C'est un très doublon, ce n'est pas la peine. Aucun intérêt. Du coup, je préfère me concentrer sur les différences. Du coup, 4 modes de zone AF sont apparus. Je reviens 3 secondes sur la façon de sélectionner les modes de zone AF. Soit vous avez personnalisé le menu I, et les réglages de mode de zone s'y trouvent, comme ici. Soit vous avez paramétré FN1 ou FN2 en mode de zone AF. Dans ce cas, vous appuyez dessus, et en tournant la molette secondaire, celle qui est à ce doigt-ci, vous sélectionnez les modes de zone. Ou vous pouvez même paramétrer le bouton enregistrement, donc c'est le petit bouton rouge, sur le dessus du Z6-2, dans Menu, Réglages perso, puis F, Commande, F2, Commande personnalisée, et ici, vous allez pouvoir indiquer au Z6-2 que vous souhaitez, en appuyant sur le bouton enregistrement, pouvoir choisir les modes de zone de mise au point, et de zone AF. Voilà. Sur les Z6 et Z7, vous aviez donc le mode de zone AF Wide L, qui est sur les angles rouges. Alors, je n'avais pas de modèle au moment du tournage, et donc j'utilise mon Bouddha, et une photo qui fait partie du excellent manuel de photos et d'épierage de Nat Sakura. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de la rencontrer lors de stage, et Nat est une personne extrêmement intéressante et attachante. J'ai donc ces manuels de photographie. Spéciale mention à Tao et à sa fameuse brandade de morue, Santé Tao. Passons donc au mode Wide L, qui comprend un mode détection de l'œil pour les humains. Du coup, regardez, là je suis en mode Wide L classique, et si je passe en Wide L personne, qui correspond à la tête juste à côté du cible, et bien, vous voyez apparaître un petit carré jaune sur l'œil du modèle, qui se transforme en carré sur le visage, si moi ou le modèle reculons. Si le visage sort du cadre, plus de détection de l'œil, voyez en bougeant. Ça va vous servir si vous avez par exemple plusieurs personnes dans le viseur, et que vous souhaitiez que la mise au point soit faite sur quelqu'un précisément. A savoir que si la zone de mise au point comporte des personnes situées à différentes distances de votre Z6-2, il accordera la priorité au sujet le plus proche. Ensuite, on trouve le mode Wide L animaux. Les indications sont les mêmes que pour le mode Personne, sauf que la mise au point est censée se faire sur les yeux, ou le visage, des chiens et des chats. Voilà ce que ça donne avec Darwin, un de mes chiens, et pour le coup, je trouve ça beaucoup, beaucoup moins efficace qu'avec le mode Humain. On se rend bien compte que la détection se promène un peu partout, et franchement, c'est pas top. Ça va donc dépendre de la couleur de l'animal, des contrastes, etc. Mais avec la plupart des tests que j'ai pu faire avec mes deux chiens, ma conclusion n'est pas bonne. Alors la mise à jour qui est prévue le 25 février 2021 va améliorer les capacités de détection de l'œil pour l'humain, et pas pour les animaux. Donc on verra par la suite, en espérant que Nikon ne termine pas trop. Petit test marrant, voici ce que ça donne en live, avec un dessin fait par ma chérie, que je trouve très mignon. C'est un coca. Ça s'appelle un coca. Et là, vous vous rendez compte que la mise au point est plus efficace qu'avec mon chien, tout simplement. Bon. N'hésitez pas à aller faire un petit coucou sur la page Décopositives Facebook ou Instagram, ou sur Décopositives.com. Dites que vous venez de la part des pixels photographiques, ça serait sympa. Vous verrez ces dessins liés à des citations positives et inspirantes, qui sont vraiment, vraiment sympas, surtout en septembre, incertains. Ensuite, revenons à mon bouddha et à la charmante Marilyn. Le mode de zone AF automatique est toujours là, mais on trouve maintenant deux variantes directement accessibles dédiées pour la détection des visages et des yeux. Avant, il fallait aller dans le menu autofocus pour privilégier la détection du visage, des yeux et des animaux. C'était vraiment pas pratique. Le premier mode est le mode AF zone automatique personne. Comme pour le mode wide L-personne, le Z6II va trouver le visage de votre modèle, mais cette fois non pas dans un rectangle dédié, mais sur toute la surface de l'écran. Quand la mise au point se fait sur l'œil, vous verrez au niveau du carré jaune une sorte de triangle, qui se placera à droite ou à gauche. Ça veut dire ici, par exemple, que la mise au point a été faite sur l'œil gauche, mais si je le souhaite, je peux passer sur l'œil droit. Ça peut être pratique en quatre photos de portrait avec une grande ouverture, un point 4, un point 8, qui fait que la zone de netteté étant très faible, il est très pratique de pouvoir indiquer à votre Z6II sur quel œil il doit faire la mise au point. On retrouve la même chose sur le Z6, le Z7. S'il n'y a qu'un modèle, pas de souci, il le trouve et détecte le visage ou au mieux les yeux. Si plusieurs personnes sont dans le cadre, votre Z6II veut les détecter et vous pourrez passer de l'une à l'autre, soit avec le joystick qui se trouve ici, soit avec la molette. Dernièrement, le mode AF zone automatique animaux, qui est exactement la même chose que pour le mode personne, mais pour les chiens et les chats. Je ne vais pas revenir dessus parce que c'est la même chose. Ça capte l'œil aussi bien qu'en mode Wide L. Ce n'est pas la peine que je vous montre ça. Par contre, j'ai un petit questionnement auquel, mes amis lumières de pixels, j'aimerais bien que vous réfléchissiez. Peut-être quelqu'un de chez Nikon pourrait me répondre. Pourquoi le collimateur en mode AFS se colorise en vert quand la mise au point est faite ? Ça, c'est nickel. Mais qu'en AFC, ça reste toujours en rouge. Alors, en AFC, la mise au point est continuelle. Mais quand elle est faite ou non sur le sujet, quand même, ça pourrait passer en vert. Bon, j'attends vos amis. Pour ce qui est des autres améliorations, la mise au point en basse lumière était visiblement un souci sur le Z6. Mon ami Jean de la chaîne Jean Photomode avait détecté ces soucis lors de séances portrait en studio, dans de faibles conditions d'éclairage, là où son D850 faisait la mise au point. Nikon avait sorti une mise à jour à ce temps pilier 2, qui passait le Z6 à une détection de moins 3,5 IL à moins 6 IL. Mais pour cela, il y avait une subtilité. Il fallait impérativement monter un caillou qui ouvre à minimum F2 et également activer la fonction faible lumière dans Menu, Réglages Persos, A, Autofocus et A10 AF, faible lumière. Là, si je le place sur Home, le Z6 a une plage de détection allant de moins 6 IL à plus 19 IL. Alors que si je le place sur Off, la détection passe à moins 4,5 IL à plus 19 IL. Donc par défaut, la fonctionnalité n'étant pas activée, pensez-y si vous faites des photos dans des conditions de passe lumière. Une dernière chose. Quand la fonction AF, faible lumière, est activée, Nikon dit que la mise au point est facilitée même dans des lieux faiblement éclairés. Et cette fonction sera uniquement activée, uniquement, écoutez-moi, lorsque le mode de mise au point est défini sur AF ponctuel. Donc AF S. Ça, c'est important. Parce que si vous êtes en AF C, la plage de détection, même en ayant activé AF, faible lumière, sera de moins 4,5 IL et pas 6 IL. Pour finir, Nikon indique que ce mode ne peut pas être utilisé en mode vidéo et qu'il est possible que le processus de mise au point prenne plus de temps que d'habitude lorsque cette option est définie sur activée. Et là, je me pose la question à savoir si c'est pour tous les types de mise au point ou seulement faible lumière. J'ai posé la question à un chef de projet Nikon Pro et j'attends son retour à ce sujet. Donc je vous indiquerai sa réponse en commentaire. Un point très important qui pourra éclairer les personnes qui souhaitent passer à l'hybride mais qui sont encore mi-figues, mi-raisins, c'est la possibilité de voir en direct les réglages appliqués dans le leuton ou sur l'écran arrière quand vous shootez. Là, par exemple, avec mon Z7 II qui pose, j'ai désactivé les réglages à la visée. Du coup, si je change la vitesse, l'ouverture, les iso, c'est comme sur un réflexe classique. Je dois faire une photo pour me rendre compte d'une erreur de réglage. Des iso trop haut, par exemple. Donc certains ont souvent tendance à pratiquement chaque photo à regarder la photo qu'ils ont faite histoire d'être sûr que tout est OK. Ça peut quand même vous faire perdre beaucoup de temps, vous faire également louper un moment important. Avec les Z6, les Z7, les Z6 II et les Z7 II, il vous suffit d'activer la fonctionnalité Afficher les réglages à la visée pour pouvoir avoir une idée plutôt précise de ce que donnera la photo. Et ça, c'est génial. Vous faites du coup beaucoup moins de photos car vous appuyez sur le déclencheur uniquement si la scène ou votre modèle est parfaitement mis en valeur. Là, par exemple, si je ne fais pas attention aux iso mal réglés et à la mesure de lumière qui me l'indique clairement que je suis surexposé, je fais une photo et elle sera comme ça. Cramé, quoi. Alors que si j'active dans Réglages visés en allant dans Menu, Réglages perso, Prise de vue, Affichage et Appliquer Réglages à visée écran, je me rends compte tout de suite qu'il y a un problème dans mes réglages. Là, je le vois. Et je peux directement régler ça en allant par exemple baisser mes iso jusqu'à ce que mon indicateur de mesure de lumière soit au centre ou jouer avec la vitesse d'obturation, etc. Là, c'est le triangle d'exposition qu'il faut maîtriser. Bon, certains vont dire qu'il suffit de faire attention aux indicateurs dans la visée, même sur un réflexe, et je suis totalement d'accord. Vous devez absolument connaître les indicateurs de votre appareil photo qui sont faits tout simplement pour vous alerter et vous faire faire les bons réglages. A savoir également que ça permet de se rendre compte de la profondeur de champ selon l'ouverture sélectionnée. Mais c'est limité jusqu'à ce que vous fermiez à 5.6. Au-delà, vous ne verrez plus de changement. Dernière chose ultra pratique, c'est la possibilité, une fois la mise au point faite, de vérifier en appuyant sur le bouton OK, ce qui permet de faire un zoom et ainsi d'apprécier la précision de la mise au point ou de la parfaire. Sachez que je vais tourner un ou deux tutos dédiés uniquement à l'autofocus et au mode de mise au point pour les Nikon Z6 II et Z7 II, ce qui a quelques exceptions, en fait, sera également valable pour les possesseurs de Z6 et Z7, car vous devez impérativement connaître ces possibilités afin de pouvoir faire les bons choix au bon moment. Pour les autres améliorations, la prise de vue continue est passée à 14 images par seconde au lieu des 12 proposées par le Z6 et une mémoire tampon 3,5 fois plus grande que sur le Z6. Ça veut dire que vous allez faire un plus grand nombre de photos à la suite. Pour ceux qui sont intéressés par la vidéo, avec le Z6 II, la 4K Ultra HD à 60 fps sera ajoutée au Z6 II le 25 février 2021 avec le firmware 1.10. Vous avez maintenant la possibilité de placer un grip ayant la référence MB-N11 sur le Z6 II. Beaucoup de personnes l'attendaient, spécial message encore à Jean Photomode, mais pour ma part, je n'ai jamais réussi à m'y faire. J'ai eu un grip lors de mon achat du D500, je ne l'ai jamais monté dessus en fait, il était fourni avec, c'était beaucoup trop gros et trop lourd. Le seul grip que j'apprécie, c'est celui dont je vous ai parlé dans la vidéo déballage du Z6 II. Mais c'est avant tout l'histoire de goût et d'habitude. Ah oui, je voulais revenir sur un petit sachet qui contient des accessoires dont pratiquement personne ne sait à quoi ça sert, hormis si vous regardez votre manuel. Pourtant, ça peut être bien pratique. Moi-même, je m'en sers. Surtout lors de mes shootings packshot, connectés avec un câble d'alimentation branché à mon Z6 II ou Z7 II et un câble USB ou HDMI pour le retour image sur mon ordinateur. C'est donc une attache de câble HDMI USB que vous utiliserez pour éviter toutes les connexions accidentelles lors d'un shooting et pour y faire passer les câbles de façon plus propre. Voilà, vous savez enfin à quoi ça sert. Là, sur cette petite vidéo faite à la main, vous voyez donc où insérer le pas de vis et comment accrocher ce petit support sur votre Z6 II ou sur votre Z7. C'est la même chose pour les Z6 et Z7. Vous l'aurez remarqué, je vous propose maintenant des captures vidéo directement sur le boîtier et j'adore ça. Ça me permet de vous proposer des images de bien meilleure qualité. Avant, pour vous parler des menus, j'enregistrais l'écran de non-reflex avec mon iPhone et c'était mon lien. Je vais donc pouvoir vous proposer maintenant des contenus encore plus intuitifs et facilement compréhensibles car vous verrez en live ce que ça donne. Allez mes amis pixels, ça fait trop longtemps que vous êtes devant votre écran, alors mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, mais surtout sortez et shootez. bye.